Oxygène Radio Club Oxygène, le mag, tous les vendredis, 19h sur Oxygène Radio Bonsoir à tous, bienvenue dans Club Oxygène, votre émission 100% sport, 100% Mayenne. On va parler ce soir du Stade Lavalois avec notre invité, l'adjoint d'Olivier Frapoli, Francis Depersin qui est avec nous. Bonsoir Francis. Bonsoir, bonsoir à tous. On va évidemment parler de son rôle au Stade Lavalois, dans le staff, on va parler un petit peu de sa carrière et puis évidemment de la super saison des tangos qui affrontent demain dans le derby en GESCO et puis on aura l'actualité du sport mayonnaise dans la deuxième partie comme d'habitude, mais tout de suite, notre invité. Club Oxygène, l'invité. Alors Francis, tu as fait le choix d'arriver au Stade Lavalois en début de saison, ça va faire quelques mois que tu es là. Pourquoi tu avais envie de changer de projet, de changer d'air après deux ans à Amiens ? Pourquoi ? Tout simplement, j'étais en fin de contrat à Amiens, j'avais signé deux ans, je suis venu à Amiens avec Philippe Inzberger. Philippe, la saison dernière, n'a pas fini la saison pour différentes raisons. Moi, je suis allé jusqu'au bout de mon contrat, la fin de la saison, on m'a fait comprendre qu'il voulait repartir sur une feuille blanche et du coup, je ne faisais pas partie du projet. Et j'ai eu le bonheur d'avoir pas mal de contacts, dont Laval. J'ai été séduit par l'approche humaine et par le discours du président M. Léry, d'Olivier Frappoli et de José Ferreira qui m'ont reçu. Et mon choix a été vite fait, parce que j'avais ressenti déjà lors du dernier match à Amiens des valeurs qui étaient les miennes, des valeurs humaines. Et j'ai senti vraiment une osmose au sein du club. Et lors de cet entretien avec ces trois personnes, ça a confirmé tout le bien que je pensais du club. Le match face à Amiens dont tu parles, c'est justement le match du maintien du stade Lavalois. Exactement, j'étais sur le banc d'Amiens, du coup, je l'ai vécu en direct et j'ai vu justement cette joie, cette complicité, cette osmose qu'il y avait entre le staff, les joueurs et le public. Oui, t'as ressenti les choses vraiment. Ton rôle au sein du stade Lavalois depuis que tu es arrivé, on avait Gilles Bourge qui nous a expliqué le sien. Ça diffère un petit peu, vous êtes tous les deux adjoints, mais ça diffère un petit peu. Toi, c'est quoi tes missions au stade Lavalois ? Alors, mes missions, avec Gilles, Gilles est vraiment dédié sur les coups de pied arrêtés, il fait un très gros travail, un super boulot. On le voit cette saison. Le coach a voulu avoir un adjoint supplémentaire, c'était aussi pour lui permettre de se décharger des séances d'entraînement. Du coup, c'est vrai qu'avec Olivier et avec Gilles, on organise les séances, je suis force de proposition sur les contenus. Et du coup, avec Gilles, on met en place les séances, moi j'anime les séances avec le coach. Et voilà, je suis le support du coach par rapport aux animations des séances. Tu donnes de la voix, on t'entendait encore ce matin justement. Olivier Frappoli, on lui a posé la question, qu'est-ce que tu amenais plutôt humainement ? Il disait que tu étais, alors il voyait le sel gris, il disait que tu étais le rayon de soleil un petit peu positif, que tu étais toujours positif. Alors pas pour vraiment en faire trop, mais tu arrives toujours à retirer quelque chose de positif, c'est ça ta personnalité ? Je trouve que dans notre milieu, l'aspect humain est important. Moi, avant de connaître le milieu pro, j'ai quand même eu une expérience au niveau amateur. Et ça, c'est énorme, c'est formateur. Je pense que tous les éducateurs, tous les entraîneurs au niveau amateur ne pourront pas me contredire, parce qu'on est à chaque fois dans l'adaptation. Et aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir être dans un staff pro. Du coup, moi aujourd'hui, je prends énormément de plaisir à coacher, je prends énormément de plaisir à être avec les joueurs. Et mon objectif, justement, c'est d'être positif, leur permettre d'être le plus performant sur le terrain. Ta carrière, justement, parlons-en un petit peu. Est-ce que c'est elle qui t'a donné envie d'être entraîneur, entraîneur, enfin, d'être dans le coaching, en tout cas dans des staffs ? Ou c'est venu plus tard ? Pourquoi t'en es venu à être finalement dans un staff aujourd'hui ? J'ai eu, moi je suis passé par le centre de formation du Paris Saint-Germain, c'était entre 87 et 92. Lors de mon passage au PSG, j'ai eu la chance de connaître un formateur, Eric Monberth, qui m'a donné cette envie d'entraîner. Donc assez jeune finalement ? Très jeune, parce que je suis rentré au PSG, j'avais 15 ans et demi, 16 ans. Et du coup, ça m'a donné envie, ça m'a suscité une envie de devenir coach. Et après mon aventure au PSG, je suis parti dans le sud-ouest, où j'ai commencé à passer mes diplômes, à entraîner chez les jeunes, à entraîner après des adultes. Et j'ai senti que c'était quelque chose qui m'allait bien. Le retour que j'avais de mes joueurs et de mes différentes expériences m'ont donné envie de continuer et d'aller voir plus haut. Le plaisir que tu as de faire ce métier, il est quotidien, où il y a des fois où tu te lèves et c'est un peu plus dur que d'autres, où tu prends toujours ton pied à animer les séances, à donner de la voix, à être auprès des joueurs ? Je prends toujours autant de plaisir, sinon j'aurais arrêté depuis bien longtemps. Des fois, effectivement, des fois c'est pas simple, parce que les lendemains de défaite, c'est pas évident. Et du coup, c'est mon épouse qui en paye un peu les peaux cassées. Mais non, je retrouve vite ma bonne humeur, mon sourire, parce qu'il est évident que si moi j'arrive en début de semaine, en ayant un aspect négatif, je ne vais pas tirer le groupe vers notre objectif avec le staff, c'est justement d'apporter de l'énergie positive pour pouvoir repartir de l'avant et donner le meilleur de nous-mêmes sur le terrain. Tu passes tes journées ici, forcément, c'est ton travail. Quand il n'y a pas d'entraînement, qu'est-ce que fait un adjoint ? C'est vrai que pour le commandant mortel, on ne vous voit que sur le terrain, sur les matchs. Qu'est-ce que fait un adjoint le reste du temps ? On a la préparation de nos séances. On fait aussi des debriefings sur les séances passées. Après, moi, je regarde beaucoup l'adversaire. Et je suis en relation permanente avec les analystes vidéo, justement, pour les prémontages, afin de les proposer à Olivier. Et après, on fait en sorte de condenser ces prémontages pour les présenter aux joueurs et pour avoir un montage court, mais qui soit précis et concis. Comment et qu'est-ce qu'on y retrouve finalement dans ces montages ? C'est des petites analyses ou des petits conseils pour les joueurs ou c'est plus global ? Il faut vraiment que les joueurs s'appuient dessus pour savoir, voilà mon adversaire fait ça ? On fait en sorte de sortir les points forts de l'adversaire, mais aussi, entre guillemets, les points faibles sur lesquels on peut justement travailler pour pouvoir les surprendre, pour pouvoir aussi aider les joueurs à mieux connaître nos adversaires. Et ça me permet aussi de proposer, sur les séances d'entraînement, des scénarios qui puissent mettre l'adversaire en difficulté, mais aussi, renforcer aussi notre aspect, on va dire, défensif, pour être plus solide et éviter de se faire surprendre sur les points forts de l'adversaire. Quelle est la dose de répartition entre le moment où travaille l'adversaire et le moment où on travaille plus sur soi, sur son équipe, sur ses forces ? En général, on va dire qu'on met l'accent un peu sur le travail défensif, du coup sur l'adversaire, le mardi ou des fois le mercredi, mais après c'est vrai qu'on travaille beaucoup sur nos forces pour aussi poser des problèmes à l'adversaire. Notre objectif, c'est aussi de poser des problèmes à l'adversaire et on ne va pas faire que subir. Et du coup, voilà, on travaille en général une ou une journée, deux journées maximum sur l'adversaire, pas plus. Ok. Comment toujours être au fait dans ton métier des dernières analyses tactiques, des dernières choses ? Aujourd'hui, on parle beaucoup de data et tout. Alors, je ne dis pas que tu es vieux, tu n'as que 54 ans, mais c'est vrai que des fois, il y a des technologies, ça avance toujours dans le foot, tu arrives toujours à te tenir au courant et de travailler avec ces outils ? Moi, je dirais qu'un entraîneur, c'est un chercheur. Il faut en permanence qu'il soit en éveil. Il ne peut pas s'endormir sur ses lauriers. On doit être curieux et ça, c'est important. Savoir un peu ce qui se fait dans notre métier, savoir ce qui se fait aussi dans d'autres sports pour pouvoir après le transférer sur notre domaine. Et il est évident qu'on ne peut pas se contenter de ce qu'on sait faire. On est obligé d'élargir notre horizon pour pouvoir justement surprendre nos joueurs, les laisser en éveil et pour qu'ils puissent continuer à progresser et être performants. Tu le fais ça justement d'aller chercher dans d'autres sports ? Bien sûr. Je prends un exemple. J'étais entraîneur à Tarbes dans le sud-ouest à l'époque et il y avait un club de rugby qui s'appelle le TPR, qui était un pro D2 et qui avait franchement des conditions de travail qui étaient intéressantes. Ils étaient en avance sur certaines choses et j'avais pris justement dans le domaine athlétique, dans le domaine de la musculation aussi, certaines avancées qu'ils avaient déjà expérimentées pour pouvoir le transférer dans le football. Et ça nous avait permis justement d'être meilleurs. Et c'est ce que je trouve intéressant justement, aller piocher dans d'autres disciplines tout en transférant dans d'autres domaines pour pouvoir justement apporter des choses nouvelles et éveiller les joueurs. Christophe Lolichon, entraîneur des gardiens de Chelsea, parlait récemment de beaucoup prendre de choses à l'extérieur pour surprendre ces joueurs à l'entraînement toujours qui réfléchissent, que ça serve vraiment dans la séance. C'est ça aussi que tu essaies de faire, que tout ce que tu travailles serve vraiment ? Il faut qu'il y ait une réflexion dans ce qu'on met en place et il faut donner du sens. Et ça c'est le plus important. Les joueurs doivent comprendre pourquoi on fait ça, sinon il n'y a aucun intérêt. S'entraîner pour s'entraîner, il n'y a pas d'intérêt. Tu travailles avec un groupe où il y a tous les âges, mais il y a des jeunes aussi, les Noamu Pemba, les William Benard qui arrivent. C'est important d'intégrer ces jeunes, de les avoir dans le projet. Comment vous faites au sein du staff pour vraiment bien les intégrer dans ce projet club ? Dans une équipe, il est important d'avoir des joueurs expérimentés, qui apportent leur vécu, qui apportent leur calme. Mais il est important aussi d'avoir de jeunes joueurs, justement pour contrebalancer tout ça, pour apporter leur énergie, pour apporter leur fougue. Après, on ne peut pas faire qu'avec des jeunes, parce qu'à un moment donné, on va être en difficulté en termes d'expérience. On ne peut pas faire aussi qu'avec des anciens, parce qu'à un moment donné, on va être repris par la patrouille, parce qu'on va manquer un peu d'énergie. Et je trouve que c'est la force du Stade Lavalois sur cette saison. Ils ont su justement apporter de la fraîcheur à ce groupe. Je pense qu'il y en avait besoin pour pouvoir continuer à franchir des paliers. Parlons toujours de ce groupe, de ce championnat plus précisément. Vous vous êtes lancé dans une course à la montée qui était peut-être inespérée. Quand tu as signé, tu ne te disais pas que vous alliez jouer à la montée à l'aube de ce derby. Est-ce que tu es surpris maintenant que tu connais le groupe d'en être arrivé là ? Surpris, non. Parce que c'est vrai que quand je signe à Laval, je ne pense pas qu'à la 30e journée, on allait être 4e. Il faut être franc. Après, lors du stage de début de saison, j'ai ressenti une énergie vraiment positive. Et j'ai senti un groupe qui avait envie de travailler pour atteindre l'objectif qui était notre premier objectif, c'est-à-dire le maintien, très vite. Et du coup, nous trouver aujourd'hui à la 4e place, ça ne me surprend pas. Parce que je sentais vraiment qu'il y avait un groupe qui était déterminé. Ça va au-delà du foot, ce groupe aussi. On en a beaucoup parlé de ce vestiaire. Il y a tous les âges, il y a des leaders, il y a des tempéraments. Un groupe qui s'entend bien, c'est important pour faire ce genre de saison ? Vous savez, je pense que dans une équipe, c'est important d'avoir des leaders. Si on n'a pas de leaders, c'est compliqué. C'est compliqué. Et là, nous, on a la chance d'avoir des joueurs avec de l'expérience. Mamadou Samassa, Jimmy Roy, Anthony Concalves. C'est des joueurs qui apportent vraiment un plus à cette équipe. Après, comme je le disais tout à l'heure, aujourd'hui, on est un peu en déficit de points à domicile. Parce que peut-être que la qualité de ces jeunes joueurs, c'est aussi peut-être notre défaut. Je m'explique. Ils n'ont peut-être pas cette capacité dans les moments importants à avoir le geste juste. À la différence des garçons comme Mandy à Caen, comme Sisoko à Saint-Etienne, comme Cardona, qui ont cette expérience justement dans les moments importants à faire le geste juste. Et c'est à nous, dans le travail au quotidien, à les aider justement à franchir rapidement ces paliers pour pouvoir être plus performants. Là, ça va être dès demain le derby. On est plongé dans Raymond Coppa. Comment tu as senti tes joueurs réagir cette semaine ? Comment tu as senti le groupe ? Est-ce que c'était différent des autres semaines ? Le coach a eu un discours positif. On a repris des entraînements mardi. Il a eu un discours positif. Et j'ai senti dès la première séance des garçons concernés qui avaient envie de préparer au mieux ce match. Vous savez, un derby, ça se joue, mais ça se gagne surtout. On va à Angers qui reste sur une très belle performance à contre Concarneau. En sachant qu'ils étaient menés 2-0, ils gagnent 4-2. Ils ont une très très belle réaction. En face, on sait qu'il y a une équipe de qualité avec des joueurs qui ont connu la Ligue 1. qui appellent Johnny et j'en oublie. Mais voilà, nous, on y va, on n'y va pas en victime. Aujourd'hui, on est 4e, on est à 5 points de cette équipe. Avant le match de la 30e journée, on était 4-2 points. On va tout mettre en œuvre pour aller faire un résultat là-bas. C'est un tournant de la saison d'être soit revenir à 2 points, soit d'être à 8 points. Est-ce que c'est l'un des premiers tournants de ce sprint final ? On ne va pas se mentir. On ne va pas se mentir. Si le résultat, malheureusement, n'est pas positif pour les deux premières places, ça sera compliqué. Mais par contre, nous, notre objectif, il est simple, c'est d'accrocher les barrages. C'est-à-dire que si, malheureusement, on est amené à perdre à Angers, rien ne sera compromis pour la 3e, 4e ou voire 5e place. Et c'est évidemment tout ce qu'on souhaite demain, la victoire du stade Lavalois à Copa. Merci beaucoup, Francis. Avant de se quitter, je te propose le quiz flash des questions rapides. Réponse très rapide. C'est parti. Club Oxygen, l'interview flash. Est-ce que tu as un rituel avant un match ? Quand j'étais joueur, oui. Mais là, en tant qu'entrepreneur, non. Alors, en tant que joueur, c'était quoi ? On avait nos habitudes. C'était dans la préparation de son match, skip fétiche, c'était la paire de chaussures fétiche. Voilà, c'était des petits détails comme ça. OK. Le joueur qui t'a le plus impressionné quand tu étais entraîneur ? Quand tu étais joueur, pardon. Contre qui tu as joué ? Alors, quand j'étais au PSG, il y avait vraiment des joueurs de qualité comme David Ginolas, Safed Suzyk, Daniel Bravo, Joël Batts. Et j'en oublie bien, parce qu'il y avait pas mal d'interviews. Ginolas, Suzyk, c'est déjà pas mal. C'était vraiment le très, très, très bon niveau. Et le joueur qui t'a le plus impressionné en tant qu'entraîneur ou entraîneur adjoint, contre qui tu as joué ? Déjà, il y avait Cherendoy, qui a joué d'ailleurs à Angers. C'était vraiment une force de la nature et il avait vraiment un état d'esprit hors normes. C'était vraiment un joueur de qualité. Après, il y a Jean-Michel Lesage aussi, un gaucher au Havre, que j'ai connu à Créteil, qui était vraiment très, 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 très fort. Et voilà, non, il y a vraiment... Et me deuil le sage, on retient ça. Le plus beau stade du monde pour toi ? Le plus beau stade du monde ? Comme j'ai apprécié Barcelone, le Camp Nou. Le Camp Nou. Tu préfères quoi dans le derby ? Une victoire à la dernière seconde ou une victoire 3-0 tranquille ? Une victoire à la dernière seconde. Plutôt soirée Netflix ou soirée foot ? Bah écoutez, Netflix, par rapport à mon épouse. Je regarde beaucoup de matchs dans la journée. Du coup, quand je rentre, j'aime bien passer à autre chose. Est-ce que tu as une passion hors du sport et hors du foot ? Ouais, je suis très sportif. Après, j'aime bien la randonnée. J'aime bien le vélo. C'est pas trop hors du sport ? Ouais, non, mais après, j'apprends à jouer de la batterie avec un ami. Ok. Du coup, je trouve que c'est bien sympa, la musique. Et enfin, le métier que tu aurais fait si tu n'étais pas devenu footballeur dans ta jeune carrière ? Entraîneur de foot. Directement. Merci beaucoup. C'est une réelle passion du coup. Ouais. Merci beaucoup, Francis. En tout cas, on se retrouve évidemment demain pour le derby tant attendu à Raymond Coppa. Et nous, on passe tout de suite au reste de l'actualité mayonnaise. L'actu sportive mayonnaise, c'est dans Club Oxygène. Le mag. Le mag. Oxygène. Sur Oxygène Radio.